Pour que la justice soit faite, la famille, les amis, les collègues de travail de Walid Jeymi en sont convaincus. Selon eux, ils n'étaient pas trafiquants de drogue. Walid aurait voulu rendre service à un ami. Il se serait retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Oui, monsieur. La grande, la fosséenne, dans quel état elle est tombée ? Elle est tombée très bas là maintenant. Parce qu'elle prend même les innocents maintenant. Walid Jeymi a trouvé la mort avec un ami dans la nuit du 16 mars, ici, à Simian, à 15 kilomètres d'Aix-en-Provence. Les corps ont été retrouvés dans un véhicule calciné, un mode opératoire qui ressemble à un règlement de compte. Mais pour l'élu PS des quartiers Nord, Samia Ghali, le trafic de drogue n'est pas la seule cause de l'ultra-violence que connaît Marseille. C'est trop facile qu'à chaque fois qu'il y a un mort dans ces quartiers ou à Marseille, on dit que c'est des trafiquants de drogue ou ils étaient connus par les services de police. Non, il y a des jeunes qui ne sont pas connus par les services de police, qui ne sont pas des trafiquants de drogue et pourtant qui, malheureusement, laissent leur vie sur les trottoirs de Marseille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que j'en appelle à François Hollande solennellement et à son premier ministre de l'Intérieur lorsqu'il sera nommé pour que tous les moyens soient mis pour que Marseille devienne une priorité nationale sur la question de la sécurité. En fin d'après-midi, le cortège s'est rendu dans le quartier de la Viste, où réside la famille, pour observer une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada